... Bienvenue à Choray, bonjour Simon. Bonjour Vincent. C'est la grande fête du hand départemental ici à Choray dans cette salle Omnisport à l'occasion des 4 finales qui vous seront proposées cet après-midi. Regardez, 4 ballons pour 4 matchs. Tout à l'heure à 20h15, il y aura les seniors garçons, Moncoutan face à Praec, un gros match en perspective. À 18h, l'entente Moncoutan-Bressuire face au club de Lamotte chez les filles. Et puis place dans quelques instants au moins de 13. Les filles tout à l'heure en découdront avec l'entente Moncoutan-Bressuire contre Selle-sur-Belle. Et puis dans quelques instants, Simon, on va avoir un super match. C'est l'ESL, l'entente qui sera opposée à Niort. Un match qui va être indécis. Oui, Vincent, c'est ça. Les deux équipes qui sont actuellement leaders de leur championnat se rencontrent en finale de la Coupe des Deux-Sèvres. Donc d'ailleurs, elles se rencontreront aussi dans deux semaines pour décider de qui sera champion sur un match décisif le 25 mai. Présentation de ces deux équipes dans quelques instants. On va regagner notre poste de commentateur. On va vous faire vivre cette belle finale depuis Choray. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on est revenu sur notre poste de commentateur avec Simon. Simon, présentation des deux équipes. Vous les voyez arriver sur le terrain, les deux équipes avec l'équipe de Niort. On en dit quoi de cette équipe de Niort ? Il y a des joueurs à surveiller particulièrement. Alors Simon, on en parlera après, mais vous les connaissez bien, ces handballeurs de Sévriens, parce que c'est vous qui coachez l'équipe départementale. Exactement. Donc je interviens sur la génération 2006. Effectivement, il y a des joueurs à surveiller dans l'équipe de Niort. À commencer par leur gardien, Noé Simon, qui est numéro 1. Très bon gardien, avec une bonne taille, qu'il faudra être vigilant à sa prestation. Il y a aussi Octave Romère, qui va évoluer normalement sur le poste de demi-centre, qui est capable de gagner des duels, et qui a une très bonne vision de jeu. Et enfin, un arrière, Marius Badoz, qui est lui aussi à une bonne vision de jeu, capable de gagner des duels et de tirer de l'autre. On parle de l'adversaire. L'équipe l'entente, celle sur Bel-Leuzey. Là aussi, avec des joueurs majeurs, j'imagine. Exactement. Une bonne relation entre leur demi-centre et l'arrière. Le demi-centre Solal-Penquet, qui est le arrière Tsangui-Marqueno. Un arrière qui est capable, dû par sa taille et sa force, de tirer de très loin. Alors, il y a beaucoup d'ambiance. Déjà, ce n'est que la première des quatre finales. Vous entendez peut-être les deux clans, qui sont les deux clans des supporters. L'équipe de New York, qui va évoluer en noir et rouge. Exactement. Et l'équipe de 7 sur Bel, qui évoluera en noir et blanc. On s'aventure, peut-être pas au jeu des pronostics, mais vous en diriez quoi, Simon, avant cette finale ? Deux équipes, on l'a dit, qui se connaissent bien. La forme du moment porterait à penser que New York, ou bien le ZSL en vainqueur ? Je pense que les deux équipes ont leur mot à dire. Je m'attends à un match très serré. Et je pense qu'on le verra bien à la fin, mais impossible de vous dire un premier listing. Deux fois 20 minutes. Deux fois 20 minutes pour cette finale, avec un arbitre de Montcoutan. Exactement. L'arbitre de Montcoutan, qui se mène Théo Moreau. Et voilà, le coup d'envoi. Allez, première offensive pour l'entente, le ZSL. C'est Théo Bianchard, le numéro 48, qui est débit sur un peu de demi-centre. Et donc Solal, qui est arrière-gauche, le numéro 46. On sent tout de suite que le joueur qui a été pris en tenaille tout à l'heure, avec Iban Bernard, c'est Iban Bernard qui va avoir un rôle important dans cette équipe. Allez, bien sur l'aile. Une faute. Oui, bien joué. On va revenir à une faute. Holtec qui a bien pris l'intervalle. Premier but de New York, très bien joué, avec un temps fort à droite et du joueur en continuité qui permet à l'arrière d'opposer, de pouvoir prendre un tir. C'est Théo Goudot qui ouvre le score dans cette finale. On va suivre la réplique, bien sûr, avec le bel arrêt. Le sur-arrêt du gardien, à New York. Solal qui est déséquilibré en l'air et qui n'arrive pas à prendre un bon point d'impact. Et ça fait arrêt du gardien. Une bonne défense. Défense solide de New York qui reste bien aligné. On les sent compacts, les New Yorkais. Encore une nouvelle fois. Deuxième bel arrêt. Du portier New Yorkais. Seno et Simon. Oui, avec un match décisif en championnat qui a lieu dans très peu de temps, samedi prochain. Exactement, c'est le 25 mai. Ce match départagera les deux équipes pour savoir qui sera champion des deux serres. Un peu un excès de précipitation dans ce tir, peut-être. Il n'a pas suffisamment cadré. Et Ewen Ferron qui va effectivement prendre un carton jaune. Battu en duel. Il commet une faute. Un manque de réussite un peu pour le New York. Et on voit que le match est relativement serré parce qu'après presque 4 minutes de jeu, il n'y a qu'un but. Alors on sent peut-être un peu de fébrilité de part et d'autre parce qu'il y a quand même eu des tentatives. Mais tentatives qui n'ont pas été fructueuses. Oui, peut-être un peu de stress de la part des deux équipes. Encore une nouvelle fois, trois arrêts pour Simon, le portier New Yorkais qui est important sur ce début de match. Allez, la contre-attaque qui est menée. Il faut jouer en continuité. Ils vont calmer. C'est le surpêle qui décide de calmer après quelques tirs un peu précipités. Voilà. C'est pas mal ça. Belle, oh, belle fois. Exceptionnel arrêt de New York. Super, hein. Super gardien. C'était au Blanchard, le capitaine, qui s'était présenté face au portier. Ça peut conditionner une finale quand le gardien est en forme, est en confiance. Exactement. D'autant qu'après, pratiquement trois arrêts consécutifs sur trois offensives, il y a le deuxième but New Yorkais. Exactement. Mais c'est Simon qui permet d'arrêter, d'enchaîner vite une montée de balle pour trouver un shoot plutôt rapidement. Et voilà. Ça fait 2-0 du coup pour cette équipe de New York qui est bien en place en défense. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Super joli. Belle action de Lélier, Owen Ferrand, numéro 26. Oui, c'est bien. Il a bien contourné son adversaire, Lélier. Qui joue sur un poste derrière en défense et qui doit passer à l'aile. Et là, on est quasiment sur une défense... Oh, il a bien joué. La défense manquait un peu. Une défense qui n'est peut-être pas assez en place de sa ferme. C'est Antoine Grolot qui marque le troisième bugne-hortais. Ça commence à se débrider un petit peu, comme si maintenant, ça y est, mais le stress s'était un peu évacué. On sent que Cell n'arrive pas à poser son jeu comme il voudrait. Voilà. Le cap. Allez, sur le côté, une nouvelle fois, Lélier tout à l'heure. Ouais. Grosse défense, grosse défense. Ah, dommage, la contre-attaque. Dommage de la place sur la contre-attaque. On sent que New York a l'intention de monter les ballons rapidement. Mettre du volume en défense à l'opposé. Avec un premier changement qui va intervenir côté New Yorkais. C'est Aurélien Moreau qui se prépare à faire son entrée dans cette finale. Ouais, nouvel échec. Bien à droite du but de Simon. Et là, on est sur quasiment une défense 1-5 ou 0-6 même côté Célois. Celle-sur-Belle, on est sur une 0-6 homme à homme. C'est-à-dire qu'on va chercher à toujours être entre la protection du but avec un joueur. Voilà. Malheureusement, effectivement, sur une défense comme ça, si on perd un duel, il y a sûrement de sanctions derrière parce que les intervalles s'ouvrent. Ah, il y avait l'intervalle. Ah, ils mettent la pression sur le but. C'est pas fini. Allez, c'est bien. Premier arrêt important. Voilà, on va très vite. Là, il faut marquer. Ouais ! Ils vont avoir du mal à revenir. Il y avait un super coup à jouer avec le bel arrêt du portier Théo Blanchard tout à l'heure. Pardon. C'est William Risquer. Le portier de l'entente Celle-sur-Belle-Lezay. Et sur la contre-attaque, il aurait fallu réduire le score. Et là, ça y est. On retrouve un match serré finalement parce qu'on n'avance pas beaucoup au niveau du tableau. toujours cet avantage de 3-1. Si on enlève les tirs ratés de celle-Lezay, ça reste un match très serré et équilibré dans les duels. Un nouvel échec pour Ewen Ferron. Il a peut-être décidé de monter la balle rapidement. Finalement, ils ont calmé. C'est pas mal, ça, il va très vite. Thiago Goudot qui avait ouvert le score tout à l'heure. Thiago Goudot qui prend beaucoup de profondeur pour arriver lancé et c'est vrai que c'est très dur de l'arrêter. Il a des très bons appuis, il est capable de tirer en première attention et d'essayer de gagner un duel. Un joueur très intéressant aussi à surveiller, je pense. Bien défendu de la part d'Ewen Ferron, le défenseur qui essaye de couper la trajectoire de passe et réduit sa distance de combat pour empêcher Thiago Goudot de prendre de la vitesse. Allez, deux minutes, exclusion. On sentait, ils mettent la pression, les Njortais. Exclusion, deux minutes pour Théo Blanchard, le capitaine. Belle frappe de Théo Goudot. Très belle frappe. On en parlait tout à l'heure, très beau tir, pardon, on va parler de tir. Très beau tir et l'avantage un petit peu plus net. 4-1 maintenant pour les Njortais. Il y a un deuxième changement à venir, côté Njort HB. qui va faire son entrée sur le poste d'Aguedrois. À la place du numéro 4 qui est Lucas Duduil. Allez, le deuxième but a été marqué. C'est pas mal joué. L'arbitre qui a bien manœuvré, qui a attendu peut-être de voir l'issue de ce tir. Allez, une nouvelle fois la bonne défense cette fois. Ils sont un petit peu plus en échec avec les Njortais. On a l'oppense de Salle qui a du mal à s'adapter, qui laisse beaucoup d'espace à l'opposé et qui n'arrive pas assez vite à flotter. Ce qui permet de donner un temps fort à Njort d'un côté et d'exploiter de l'autre côté et d'ouvrir leurs espaces pour pouvoir prendre des tirs plus faciles à s'y mettre. Changement dans le but et le temps mort. Demandez pas. Alors, non, il n'y a pas de temps mort. La table a cru qu'il y avait temps mort et en fait du côté de l'ESL. Le coach Mathieu Bernard a dit non, 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 pas de temps mort et on a changé de gardien du côté de l'équipe d'ESL. Oui, de l'ESL. Avec c'est Mathis Dudonion qui est rentré dans le but. Tu vois qu'il vient de récupérer la balle. Ça va très vite là maintenant. Ça va très vite. Il cherche un moment de dépasser. Toujours pareil. Il prend pas d'un côté sur une montée de balle et on renverse de l'autre côté pour trouver un intervalle qui sera plus ouvert. On déséquilibre la défense. Exactement. 6-2, encore 9 minutes dans cette première période. Le temps mort reposé par l'entente celle sur Belle-Lezet parce que l'écart se creuse. L'écart est le plus conséquent. 4 buts d'avance. avec une première partie de match qui est plutôt bien gérée par l'ignorité. Simon. Exactement. Noé Simon fait du bien vu qu'il arrête pas mal de buts. Derrière, on cherche à monter la balle rapidement vu que la défense de celle n'est pas très bien structurée sur le refus. Ils arrivent à trouver des buts faciles. et puis l'écart s'explique aussi du fait de manque de réussite sur les tirs de la part de Célois qui a un goût peut-être parfois un peu trop précipité. Ça va être important de bien gérer cette deuxième partie de première période. avec des coachs qui vont donner leurs derniers conseils. Ça y est, les nortés reviennent se positionner. Il y a déjà de l'ambiance. C'est bien. Je pense que tout à l'heure avec les finales chez les seniors ça montra encore plus sans l'intensité. Ça va être une très belle journée en balle. Allez, c'est parti. Possession pour la première tentative. Il y a une incompréhension entre Pentier et Bernard. Avec un changement à venir. Voilà, c'est fait. On change du côté new-hortais. Belle défense. On change complètement. On passe de droite à gauche. Défense de celle qui est un peu plus agressive. Le capitaine essaie d'être pris l'intervalle. Le match de la part de Théo Blanchard qui a failli récupérer le ballon mais qui regarde plus son vis-à-vis ce qui fait qu'il a pu passer dans le dos. Il y a pénalty pour New York maintenant. Pénalty échoué de l'attent par adou. Il n'est même pas cadré ses bets. Ils ont loupé le coche un peu de accroître leur avance. Et toujours un arrêt de l'anisme. La belle relance. Belle interception également pour Théo Blanchard. Dès lors qu'on met de la vitesse de toute façon on est à même de déséquilibrer les défenses. Pour Lely il revient dans l'axe. Un ballon qui est perdu. dans l'aile une nouvelle fois. Et zoom sifflé par l'arbitre. Allez la qualité de balle de celle sur l'aile. Là c'est important il faut absolument recoller au score. Ouais un poste pivot. Oui voilà. Bien joué. Ouais de bien belle percée là Dibane Bernard qui a servi de pivot et qui était avant arrière Marc-No Tanguy. Allez perte de balle. Ballon pour le Zésel pour revenir 6 minutes encore dans cette première période. Il faut toujours un arrêt de l'aile. Ah il est solide. Solide solide. Très solide. C'est bien joué. C'était une belle action sur la barre. Récupération. Et ça fait but. Il y a un coup toujours à physique avec son jeu de montée de balle puis jeu de transition. Il profite que l'équipe de Zésel soit toujours pas venue et en place. Ils en profitent pour pouvoir marquer des buts plus faciles. Allez une nouvelle fois le bon travail. L'arbit doit revenir à la faute ça fait un marché. Un bon travail d'Ewen Ferro. Allez il va reprendre en pivot. Bien joué ça peut être une solution. Le coach a demandé à mettre Marc Nord en pivot c'est une bonne solution pour l'instant payant puisqu'il vient d'inscrire deux buts. 5 minutes dans cette première période encore à jouer. Allez ballon qui est perdu on va très vite. pas mal parce qu'il était loin il a pris son appui très très loin il y avait le retour des Niortais et il en est à son troisième but quasiment consécutivement là. Ça se resserre un peu changement tactique de la part du coach plutôt bien joué. C'est bien de le mettre en réussite Tanguy. Le connaissant quand il marque quelques buts comme ça il est en confiance et ça va mieux après. et ça se voit. Ça y est la machine est partie la machine est lancée exactement. But pas évite de reprendre parce qu'il est un peu externe et temps mort demandé par l'équipe de Niort. Évidemment temps mort stratégique avec ce superbe retour parce qu'on rappelle que Niort menait 6-2 exactement et bien ils viennent de prendre un 5-0 le petit but d'avance et le temps mort. Alors vous entendez peut-être la belle ambiance dans cette salle de Chorêt on a les Niortais qui sont juste devant nous on a les parents bien sûr qui encouragent qui sont venus voir leur progéniture mais on a aussi certainement des handballeurs de Niort qui sont un peu plus âgés et qui sont venus encourager c'est aussi ça c'est ça la finale il n'y a pas que les parents qui viennent encourager les enfants c'est tout un club ça mobilise tout un club et je pense que tout au long de l'après-midi on va voir de beaux duels de supporters également dans les tribunaux Allez la fin du temps mort les 4 minutes 15 encore à jouer dans cette première période et alors on va voir si le temps mort tout à l'heure il avait été important pour l'entente le Zésel encore une perte de balle de Niort ouais c'est oh le très bon ballon la confiance est parfaite la confiance est totale une belle action qui se termine avec un bel arrêt une belle action de hand trop dure pour malheureusement pour Tanguy Markneau qui droitier à droite sans énorme qui n'arrive pas à notre le fond du filet et c'est le capitaine qui va se faire le but ouais but important égalité égalité 7 partout voilà le 5-1 en fait encaissé par les Niort et ballon qui est récupéré par Iban Bernard mais ce sera un ballon pour pour les Niortais allez sur le côté droit tire pas cadré et on est reparti allez sur le côté ouais l'échec une nouvelle fois à raille du portier Niortais bien joué sur cette tentative de Solal Pentier belle prise d'intervalle 1-2 malheureusement le ballon n'ira pas dans les flots et la montée de balle de Sol sur la belle à présent Sol qui va calmer peut-être pour assurer le tir ouais c'est bien joué ce travail du pivot c'est bien joué de la part d'Arthur Rau ce sera donc un pénalty avec Solal Pentier quel retournement de situation dans cette première période puisque à 1 minute 50 de la mi-temps l'entente que le Zésel passe devant allez la réaction l'arrêt du gardien c'est là encore une belle action le rôle important de Thiao Goudot bonne défense qui m'aime Goudot marcher c'est le marché et la montée de balle de Nier à présent voilà allez on se replace très vite du côté de le Zésel sur l'aillier c'est bien joué la barre de l'autre côté maintenant et l'arrêt l'arrêt du gardien bonne rentrée également ça joue vite une autre lance et cette fois-ci avec cette précipitation peut-être il l'a tenté tout à l'heure à la marché cette fois-ci non c'est le jeu 40 secondes de la mi-temps et 8 partout wow et le coach il demande de calmer puisqu'il reste 30 secondes 25 même ils ont une dernière possession de balle ils ne veulent pas encaisser un but derrière bon ils vont aller au bout de la possession exactement et non 10 secondes à Nier maintenant pour marquer le coach Nier T voulait que ça aille plus vite exactement ah bah non il fallait tirer la mi-temps donc à Choray première finale chez les moins de 13 entre les aisselles et New York le score de parité 8 partout la mi-temps donc et Simon on se retrouve pour bien de l'indécision on avait parlé d'un match à déci ben vous voyez 20 minutes après exactement New York a commencé très fort avec une défense en place un très bon gardien comme on l'a précisé celle a été mis en difficulté du coup sur les shoots ils ont dû prendre plus d'espace reculer ce qui a permis à Noé du coup de faire des arrêts derrière ils ont enchaîné avec une bonne montée de balles qui a permis de prendre le large et puis quelques erreurs de la part de New York qui ont fait que celles ont pu récupérer des ballons à leur tour en défense et d'égaliser sur la fin de cette nuit en là allez mi-temps on se retrouve dans 9 minutes pour cette deuxième période ô combien indécise entre l'entente Lezay et celle sur Bell et New York Sous-titrage ST' 501 Le retour pour cette deuxième période période Simon cette première finale entre l'entente Lezay et New York avantage dans un premier temps on l'avait dit au New York et puis l'entente est revenue dans la partie indécision la plus totale puisqu'on en est à égalité 8 partout je crois que vous vous êtes renseigné auprès du coach New York un petit peu racontez-nous Simon oui exactement donc un peu d'accréation dans son équipe c'est vrai qu'on les a sentis très bien dedans au début et puis voilà au bout de la moitié de la première mi-temps je dirais ils ont pas très forcément les bons choix techniques au bon moment la passe qu'il fallait voilà donc le coach parle beaucoup d'appréhension mais je pense qu'il va jouer là-dessus pour essayer de remédier assez ah la grosse ambiance alors les New York on est allé les voir et il y a quelques grandes valeurs et c'est des copains dont le frère joue la finale le grand frère a dit allez vous venez on va encourager mon petit frère donc les voilà c'est la magie des finales et puis on est d'accord ils ont 13 ans ils sont nés en 2006 ça marque une finale ça marque on peut y penser toute sa vie après c'est sûr surtout jouer avec autant de public comme ça c'est vraiment vraiment très bien pour les enfants 2006-2007 donc la catégorie moins de 13 comme on disait les deux équipes sont actuellement leaders de leur championnat donc elles se connaissent je ne peux pas exactement vous dire les résultats qu'ils ont fait mais c'est sûr c'est que dans deux semaines ils auront un autre match important et décisif pour cette fois-ci pas la coupe mais être le vainqueur du championnat les deux seuls donc c'est deux équipes de la poule haute et c'est un parti allez on va suivre ce début de deuxième période avec attention côté Niortet avec la première percée et on est revenu avec le gardien du début de match pour l'équipe de Selle pour l'équipe de Selle l'arrêt de William Risker Tanguy Marqueneau toujours sur un poste de pivot donc le coach décide de garder le choix qu'il a fait en fin de première mi-temps allez l'intervalle est ouvert bien joué le passe décalage dans l'aile on va placer l'attaque du côté niortais sur l'aile c'est bien joué il serre le point le jeune gardien William Risker bien joué deux arrêts consécutifs et on l'a vu regarder son papa là-bas dans la tribune et je pense que le petit point serré lui était adressé avec le ballon pour l'entente le Zésel c'est bien défendu on a aussi un bon arbitrage Simon oui oui pour l'instant c'est très correct très cohérent c'est un arbitre de Montcoutan qui a l'habitude et au moins heureux d'arbitrer il me semble que l'année dernière il avait déjà aussi arbitré des finales jeunes c'est pas la première fois que je le verrai le bel arrêt sur cette mauvaise relance erreur de la part du gardien de Noé Simon qui pour jouer vite essaye de faire en sorte que la balle ne sorte pas et malheureusement tandis qu'il traînait par là avec celle à ramasser les cas se retrouvent en vide il a pu le mettre au fond du score allez Goudot une grosse défense l'action d'Octave dommage qu'il n'a pas réussi à voir son pivot il a eu mieux à faire que tirer belle percée dans l'intervalle c'est bien superbe travail de Solal Pentier il a été important sur le retour de son équipe il a eu un rôle un peu de dynamiteur et c'est lui qui redonne l'avantage deux buts maintenant deux buts d'avance allez le travail sur l'aile c'est Marius d'Adeze qui est la scarabute Marius qui est égé mais qui peut également évoluer au poste derrière un joueur assez complet aussi comme on a pu le voir débordement extérieur c'est pas toujours il doit faire pour les égliers il se retrouve un peu excentré il arrive quand même à la remettre deuxième poteau donc c'est du joli travail erreur de défense de la part d'Agnore et ça fait toujours plus deux pour l'équipe de Seine on retrouve le même tir tout à l'heure on a eu ce tir un peu dévissé je ne le trouve pas très bien équilibré sur son saut il saute un peu en arrière ce qui fait manque d'équilibre donc manque de précision sur le tir qui arrive un peu à hausser dommage le temps mort le temps mort qui est posé par Nior me semble-t-il c'est le coach je pense qu'il a raison de poser le temps mort à ce moment-là il lui en reste deux il faut arrêter l'hémorragie tout de suite il va certainement vouloir demander plus de patience aux joueurs de Nior y compris des tirs un peu précipités et puis bien sûr à l'issue de cette première finale la remise du trophée et puis la zone mixte vous retrouverez Lucie pour les interviews des différents acteurs le hand départemental fait bien les choses à l'occasion de ce samedi après-midi et puis tout à l'heure on vous rappelle qu'il y aura les moins de 13 chez les filles on restera avec cette catégorie avec le match entre Moncoutambre et Suir l'entente qui sera opposée à Celle-sur-Belle mais pour l'heure chez les moins de 13 garçons les Nior Tech qui se doivent absolument de revenir dans la partie il reste un petit peu plus d'un quart d'heure dans cette finale et l'entente que l'OSL mène de deux buts une bonne défense plein axe on va décaler sur le côté gauche avec Goudou plus intéressant de la part d'Honard ce jeu en continuité moins de précipitation un gros confort à droite c'était pas trop mal fait il manque un peu de précision encore au shoot mais c'est plus positif qu'avant la belle pénétration plein axe deux minutes en plus c'est logique c'est logique mais j'ai envie de dire c'est la double peine ils encaissent le but ils en ont trois de retard et en plus les deux minutes changement stratégique Marius qui va évoluer sur un poste derrière oui voilà donc des New York Tech qui sont en infériorité numérique et qui sont menés de trois buts super débordement de Marius la bonne défense aussi pas mal il vient sur ses appuis oh le ballon perdu et précipitation de la part d'Honard encore et ça joue c'est bien joué de la part d'Honard de l'entente oh la belle passe de Ferrand pour Bernard la relation est parfaite entre les deux jeunes garçons et alors Iban Bernard il est au taquet il crie il était en échec au début de la finale et là ça y est c'est un joueur qui a besoin de se motiver une fois qu'il est en confiance il peut faire très très mal mais il est satisfait je pense d'être sur ses quatre réalisations d'affilé ah il y a un beau duel de supporters aussi je ne sais pas si vous entendez 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 et qui là et qui là enchaîne les arrêts côté de l'entente c'est le duel des gardiens et voilà un autre arrêt de nous ici il y a un qui va calmer vous voyez sur l'écran à gauche vous voyez le coach celle de l'entente le Zécel il doit faire son match aussi il est là oui bon bon beau débargement la barre de Marius deux minutes ça peut être un tournant du match deux minutes de celle sur dame je pense que si Lyon veut revenir c'est maintenant Pas de précipitation sur les deux minutes C'est un gros confort d'un côté Puis jouant en continuité, les espaces vont forcément s'ouvrir Ouais, bel arrêt Super, bien joué, important Et ça monte en intensité Incontestablement 13 minutes encore dans cette finale L'avantage de 4 buts Manque de conviction dans le tir Relance du gardien Zone Marche Zone Pour le joueur Lucas Loup Et sur le demi-centre C'est Lébier droit Nathan Paradis Sur les deux minutes C'est Lébier droit Nathan Paradis qui rentrera C'est bien défendu Oh le petit tir Tire costal La part de Lanferron Je ne sais pas s'il va faire en première attention Il voit que le défenseur n'est pas actif sur ses bras Donc il décide de passer en costal Très bien joué Allez ballon qui est perdu Oh la belle contre-attaque Oh c'est bien joué De la part du capitaine Théo Blanchard L'écart se creuse Plus 6 C'est précipité Super vision de jeu de la part du gardien aussi Qui est important Allez on va jouer plus placé Maintenant j'imagine du côté de l'entente On a quand même un éter conséquent de 6 buts Il s'agit de manger un peu le chrono Passage en force Sifflé de la part de l'arbitre Bon tir Bon tir La capacité d'aller provoquer un duel Sur un affluxeur équilibré sur son saut Pour proposer un tir à Lucarme Très bien joué Un parable pour le portier de l'entente Et le retour De Iban Bernard Sur son poste de pivot Avec le capitaine Blanchard Il est passé lui aussi Il est précieux dans le dispositif On comprend pourquoi il est capitaine J'imagine vous le connaissez Simon Oui C'est un garçon Très Voilà Qui est aussi capable de jouer sur plusieurs postes Il est très serein C'est un bon camarade On va dire dans un collectif Donc ça m'étonne pas Qu'il serait pris ses capitaines ici Bonne défense Les 6 buts d'avance Allez dans l'aile Alors Corner Corner se fait par un bite C'est l'ailier gauche de celle Qui a peut-être pas compris Oh bah l'autre C'est récupéré Récupéré Belle interception De l'autre fois Du capitaine Blanchard Qui va montrer l'exemple C'est Blanchard qui avait raté son premier tir aussi face à Noé Et là qui s'est bien rattrapé Qui en rate plus depuis le début de la deuxième On va rentrer d'Octave pour New York Peut-être Pelletier Qui va jouer arrière et qui joue aussi l'émicentre Sur le côté C'est bien joué Sur l'aile Avec le but d'Antoine Grosleau Je pense que la solution de New York Elle doit être là Ils sont un peu trop précipités Mais dès qu'ils arrivent à faire plusieurs passes Et créer un temps fort d'un côté Et de l'exploiter de l'autre Ça marche plutôt bien Parce que celles Ont du mal à flotter Ils sont en 1-5 comme un Ils ont du mal à flotter vite de l'autre côté Alors on peut comprendre la précipitation Parce que les New Yorkers Ils veulent absolument recoller au score Ils veulent jouer très vite Là c'est ce qu'ils font Dommage Dommage cette dernière passe Il y avait un bon coup à jouer Et Owen Ferron va récupérer le bonheur Et c'est but Et là on a Alors peut-être que c'est aussi la fatigue Peut-être aussi que C'est le gardien qui est désabusé Mais il est moins décisif Le gardien New Yorker Il l'a été au début de la rencontre Ça explique aussi par le fait Que celles prennent plus de tirs ouverts Je trouve au début de la rencontre Ils étaient plus en place La défense Nortez Ça lui permettait à Noël De faire plus d'arrêt Dommage Il y a eu changement de gardien Du côté de l'entente 7 minutes à l'heure On peut revenir maintenant 7 minutes 30 Avec le retour de Matisse Dudonion Et juste à l'instant Où on vous parlait du retour Dudonion Il y a son Son coquipi Qui l'a encouragé Allez là ça va être important Ouais encore une nouvelle fois C'est Blanchard C'est Blanchard Qui récupère Un bel intervalle Bien trouvé Très appliqué Et Ewen Ferron Un beau tir Beau but Je constate qu'Nurte est plus dangereux Dans le secteur droit Entre Octave et Marius Qui évolue sur le poste derrière droit Là c'est eux pour l'instant Qui trouvent des solutions Oh il était limité en rupture Ça fait mal Ça fait mal au Nurtet Parce qu'il est à deux doigts De ne pas pouvoir concrétiser son ballon Et il arrive à mettre le but Ouais six minutes Huit buts de retard Attention Ouais belle réaction Belle réaction Super belle tâche de Octave Pour le culot Ouais c'est Tom Chartier Il faut qu'Nurte soit un peu plus en défense Ah ils vont changer de dispositif C'est Florent Léon-Henri Qui fait son retour sur le côté droit C'est Florent qui décide de passer en 2-4 Donc une défense un peu plus étagée Et vous voyez quand je vous parlais De gardien moins décisif Sur le premier tir Il a eu le petit coup de chance Le ballon ricoche sur la barre Mais retombe dans les mains de l'entente Huit buts et cinq minutes encore à jouer On peut avoir un retournement de situation ou pas Simon ? Tout est possible Par contre il faut qu'ils en défendent un peu mieux Et qu'ils s'en prennent plus Je pense que c'est une bonne solution De changer de défense Pour tenter tout pour le tout Et peut-être perturber l'attaque de ses doigts Par contre derrière il faut absolument concrétiser ce ballon Il n'est pas content Le coach de l'entente Après son défenseur Là-bas où son héli Qui s'est retrouvé en position De défendre Allez réaction Attention On va parler des Et voilà Échec Il faut la muter rapidement Allez c'est reparti Avec Goudot Qui chère Perte de balle Trop de perte de balle Trop de perte de balle Pour ne pas gagner comme ça On ne peut pas revenir dans la partie Ouais bel arrêt Superbe action une nouvelle fois Le beau duel entre Bernard Et le gardien Et moins de 4 minutes Moins de 4 minutes On parle de money time aussi Exactement On est à peine encore dedans Mais Voilà C'est très dur la poignoire Super défense Ils sont très très précis Très accrocheurs Ils montent vite les ballons derrière Allez encore une chance Pour l'ignorté Le changement On marque vraiment Qui fait son retour Sur le parquet Le tir à la ceinture À la hanche Tire à la hanche Bien contré Tout pile 3 minutes Oui bien joué Il aurait pu partir de côté droit Le supporter New York Tech Avec la défense aux zones Donc un pénalty Ah bon jeu De Schroenker Pour le goût La réalisation Bien joué de la part de D'Antoine Groslo Et le temps mort Ouais le temps mort Qui est demandé par l'entente Il n'y a pas le feu Mais bon Il faut couper la dynamique Exactement C'est bien joué aussi Les dernières informations Couper la dynamique de New York Qui recommençait à trouver Les chemins du but Et il y a quelques arrêts Les gardiens Ouais vous les voyez Les supporters New York Tech On y croit jusqu'au bout Et c'est le soir Et voilà les parents Ce n'est que la première finale Je pense que ce soir 18h déjà avec les filles Ça montra en intensité Et puis 20h15 Les garçons Mon coûtant Contre Praec Ça va envoyer du lourd Ouais c'est sûr Allez 2'37 La dynamique Va-t-elle se casser Du côté New York C'est bien entendu De la part de New York Alors Que dit l'arbitre La faute C'est ça Ouais bel arrêt Superbe Bien joué De la part de Noé Simon Qui revient bien là Qui s'est bien remis Dans cette finale Il y a eu un petit encable Au milieu Et le ballon qui est perdu Voilà la réaction La dynamique est cassée Ouais superbe Le but d'Octave Romère C'est comme ça Que New York a fait Sa différence Au début de la première mi-temps Arrête Puis se monter de balle Et Malheureusement Ils n'ont pas réussi A faire ça tout le match C'est dommage Je pense Parce qu'ils avaient vraiment Leur place dans cette finale Là 1 minute 35 Ça va être C'est quasiment Mission impossible Allez changement Avec Aurélien Moreau Et le but De Marius Badoz Il aurait été important Le solide Gaillard Bernard On est passé Sur la barre de la minute Le but de Romère C'est celle-ci La belle logiquement Qui va remporter la coupe L'entente C'est le 2e C'est le 2e Allez Même le gardien New York Qui monte aux avant-postes Vous le voyez Là en bas de l'écran Ouais Ben la raide Et du Doignon C'est important D'enrayer C'est ça Le gardien est revenu Dans son but Là-bas Il ne peut pas jouer Il va très vite Bernard Le poste sensible C'est le point rageur Terminé La joie A ce moment de l'IS Très belle finale Ouais c'était bien Les débats étaient équilibrés Il manque un peu de réussite Au début il manque de réussite un peu De la part de celle-ci Et puis ils ont réussi à revenir C'était une très belle finale Vous les voyez Regardez Le débrief Un coach Qui a beaucoup donné Il est dans un état Vous le voyez Ça ne se rappelle pas que tu vas partir Célébrer avec son public Les parents La coupe C'est des super moments pour eux Ils ont un peu plus grand Les débats de la part de celle-là Ils ont un peu plus grand Ils ont un peu plus grand Les débats de la part de celle-là C'est Pablo Morel. Match qui pourrait peut-être permettre de miter en Ligue. LFH. Salut les coachs. Alors le protocole remise de la coupe dans quelques instants avec Sébastien Almazan qui est membre du comité départemental et ensuite on retrouvera Lucie pour la réaction dans la zone mixte, on va appeler ça ainsi. Et c'est Anita Dwayan, la courliteuse, qui a pris le micro dans cette salle. Coupes et médailles. Voilà, vous le voyez, Sébastien Almazan. Voilà, les joueurs, les finalistes qui vont recevoir leur médaille. Et puis ensuite, la remise de la coupe. Voilà, vous les voyez au plus près, les jeunes handballeurs nuretais. Oui, il y a de la déception. Mais l'écart était conséquent quand même. Donc on a le temps de digérer la déception. On sait qu'à un moment donné, à 3-4 minutes de la fin, ça semble difficile de pouvoir revenir au score. Mais n'empêche que les finales, on les aime quand elles sont gagnées. Donc on comprend la déception, mais ils sont jeunes, Simon. Ils ont le temps d'en faire d'autres finales. Ils ont le temps d'en faire d'autres, c'est sûr. Un peu déçus aussi, peut-être, parce qu'ils menaient quand même au début du match. On n'oublie pas qu'il y a une revanche la semaine prochaine en championnat. Exactement. Le coach s'avance aussi. Ils vont aller féliciter. Les joueurs vont féliciter. Voilà, vous les voyez. Ils ne sont pas nombreux, les supports dernier thème. Ils ont fait le bruit. Ils ont mis l'ambiance. La belle ambiance, ça nous promet de belles finales tout à l'heure. Parce que déjà, là, pour les moins de 13, il y a la super musique, il y a la super ambiance. Mais ça va monter en intensité. Vous serez bien sûr avec nous pour suivre tout à l'heure, à 16h, les moins de 13 filles, à 18h, les seniors filles, et puis à 20h15, la finale des garçons. Ça va nous promettre un beau spectacle. C'est sûr. C'est des clubs, en plus, qui ramènent beaucoup de spectateurs, notamment chez les garçons. Moncoutan Prec. Je pense que, oui, ça va être une finale très intense. Moncoutan, qui est le premier de son championnat, qui évolue dans le même championnat que Prec, monnaie régionale. Je pense que, voilà. Et puis, c'était aussi la finale de l'année dernière que Moncoutan a perdu de peu, contre Prec, d'ailleurs. Donc, une belle revanche en perspective, que ça soit sur le terrain, et même dans les tribunes. Voilà, la coupe. Bravo à cette jeune équipe. Cette jeune entente, en plus, c'est sympa. Une entente des garçons qui habitent dans des endroits différents. Déritément, ils n'ont pas tremblé, mené, et puis, ils ont réussi à venir à égalité. C'est vraiment bien. C'est vrai de faire deux. Et gardons un des souvenirs, c'est sûr, de cette finale. Et puis, après, on retrouvera Lucie dans la zone mixte, là-bas qui est avec le coach Nyortais et deux joueurs également de l'effectif qui lui confieront ses impressions. Allez, vous allez retrouver Lucie. Et puis, nous, merci Simon pour cette première collaboration. Merci beaucoup, Vincent. et nous, on se retrouve tout à l'heure, on l'a dit, à 16 heures avec Emilien qui viendra à mes côtés pour suivre cette belle deuxième finale entre l'entente Montcoutan-Bressuire et celle sur Belle dans la catégorie des moins de 13. Rendez-vous un petit peu avant 16 heures pour la présentation des équipes et cette finale à vivre sur le site du comité départemental de Horme. Allez, les impressions des finalistes et des vainqueurs avec Lucie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Arrêtez la paille ! Est-ce que les responsables témoins de la fille de Celle et de l'entourant pourraient venir dans la première aire, s'il vous plaît ? Merci. 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 Baïus ! Baïus ! Hop. Je vais faire Un. Je vais faire New York d'abord et on fera après. C'est mon sac, j'ai mon pied ! Alors vous avez joué ce match, quelles sont vos premières impressions à la suite du match ? On n'a pas su élever le niveau en fait, on a été très intimidés par le challenge. Les joueurs ont fait une bonne entame, mais ensuite ils sont tombés sur leur travers, c'est-à-dire s'est laissés dominer par la pression. Sinon, ils se sont réveillés un petit peu à la fin, mais c'était trop tard. Donc voilà, face à une équipe, on n'a qu'à féliciter celle sur Bell qui a joué à fond. Nous, un petit peu moins, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu perdu. On a perdu le match sur le psychologique en fait, sur la volonté d'aller de l'avant et on a péché sur ça en fait. Voilà, exactement. Sinon, félicitations à celles, félicitations à mes garçons parce qu'on est arrivés en finale, c'est le travail de toute une année. J'espère qu'ils vont aller loin et c'est le but en fait de faire des confrontations comme ça pour un peu se jauger et prévaloir pour l'avenir quoi, pour préparer l'avenir en fait. Malgré le résultat, on a vu quand même un bel esprit d'équipe, je pense que ça se rejoint aussi dans l'équipe ? Ouais, c'était difficile. Au début, on a bien joué mais à la fin, on a perdu confiance et du coup, on a perdu, voilà. Moi, je trouve qu'en défense, on se cramait trop en attaque et en défense, on relâchait un peu alors que justement, c'est là où fallait être le plus performant contre cette équipe. Et voilà, du coup, on a vu un gardien qui était effectivement très performant en première mi-temps, qui s'est un petit peu relâché sur la deuxième. Et comme vous l'avez dit, vous avez manqué quelques petites minutes à la fin pour revenir au score, mais en tout cas, c'était un beau match. Et puis voilà, si vous avez un dernier mot à dire ? Bon bah, félicitations à ceux-là. La prochaine fois, peut-être, ça sera nous, voilà. On espère être là au rendez-vous l'année prochaine. Et bah, à l'année prochaine alors. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est bon. Merci les gars. Merci. Avec ma plupart. Allez les garçons. Félicitations d'abord. Merci. On a vu un beau match, une belle équipe. Vos premiers mots à la suite de ce match ? Très heureux de cette victoire contre New York. C'est une belle équipe en face. Elle aussi, elle aurait pu gagner. Qu'est-ce qui vous était, pourquoi vous êtes meilleur aujourd'hui à votre avis ? Bah, on a réussi à se réveiller en défense parce qu'au début du match, on était un peu endormi en défense. On a bien géré la défense sur le reste du match. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence. Oui, effectivement, on a eu un peu de mal à se mettre dedans. Si je me rappelle bien 10 minutes de jeu 6-2. On est rendu 8-8 à la mi-temps. Et on savait très bien que sur l'équipe, on la connaît par cœur, ça se pouvait jouer d'un côté comme de l'autre dernière seconde. Et de toute façon, je savais que, comme je leur dis dans le vestiaire, un match comme ça, ça se gagne à l'arrache, à se gérer sur les ballons, en défense évidemment. Et c'est juste à cause de ça qu'ils ont été gagnés aujourd'hui. Ça fait la différence pour pouvoir faire l'écart et jouer plus aisément à la fin, tout simplement. Du coup, un beau trophée, une belle équipe. On vous dit « Aller une prochaine ». Moi, eux, oui. Moi, je ne serais pas là. Mais eux, je leur souhaite bonne continuation parce qu'ils méritent vraiment. Merci. Bravo encore, les gars. Bravo. Allez, on a fini. Merci. Merci. Merci.